Nous avons beaucoup à apprendre de l'école de la souffrance, de la privation et du désespoir. Elle nous dispense cette leçon fondamentale. Nous dépendons constamment de la patience et de la miséricorde du Tout-Puissant. La nuit, au milieu de l'océan infini, lorsque la vue du ciel était occultée et que la noire tempête nous enveloppait, une évidence s'imposait. Le ciel nous tient dans sa miséricorde, car désormais rien ne peut plus nous sauver, sauf Dieu. Vous commencez à nous casser les noix. On ne veut plus vous entendre, on en a marre. Bonjour chers visiteurs, ici le strige. Voilà bien longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés pour une nouvelle visite. Et pour cause, j'étais en train de vous planifier une croisière d'un genre particulier que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Si je vous dis chasse à la baleine, vous pensez probablement à une pratique illégale et plutôt moralement réprouvée de nos jours. Mais si je vous dis âge d'or de la pêche à la baleine, milieu du 19ème siècle, et que j'ajoute des noms comme Moby Dick, Mokadik, Nantucket ou New Bedford, vous aurez probablement dans la bouche un petit goût d'embrun salé. Dans les yeux, un coucher de soleil sur de sinistres flots gris qui s'étendent à perte de vue. Et, dans les oreilles, le chant du ressac et du vent. Peut-être même frémirez-vous en songeant à une brise froide qui viendrait s'engouffrer dans votre nuque. Vous vous imaginerez face à un immense cachalot capable de briser votre barque d'un seul coup de queue et de vous engloutir en un instant dans une gueule qui ferait passer l'entrée de l'enfer pour le hall d'accueil d'un centre de cure thermale. J'aime ma cure avec la chaîne thermale de l'enfer. Certains d'entre vous s'imagineront mourir noyés dans l'obscurité de l'océan. D'autres penseront triompher du monstre et tailler leur fortune à coups de harpons. Mais au-delà de la légende, de l'imagination et des idées reçues, où est la réalité ? Savez-vous ce qu'est la pêche à la baleine ? La vraie ? Ça arrive souvent que les barques s'avirent. C'est justement ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Le programme est-on ne peut plus simple. Je vais vous emmener vivre une authentique campagne de pêche à la baleine. De la traque des cachalots à l'organisation du navire, du quotidien à bord en passant par les relâches, sur des îles tantôt paradisiaques, tantôt peuplées de cannibales, je vais me faire un plaisir de vous dévoiler les secrets de la chasse à la baleine. Avant d'embarquer, je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour faire l'éloge ou le blâme d'une pratique multiséculaire qui n'a, de nos jours, pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a près de 200 ans. Nous ne sommes pas non plus là pour plaquer nos pensées et nos valeurs modernes sur des hommes ayant vécu à une époque qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Ben, tu n'es pas d'accord ? Si, je suis d'accord. Bien, maintenant que les formules d'usage sont dites, je vous propose de commencer par le début et de nous rendre dans un port où nous pourrons trouver un baleinier qui voudra bien nous prendre à son bord. Vous l'aurez compris, le terme baleinier désigne un navire qui pratique la chasse à la baleine. Et ce ne sont pas les ports qui vont nous manquer pour embarquer. Par exemple, dans notre bon vieil hexagone, nous avons quelques ports d'où partent des baleiniers. Nous pourrions par exemple tenter l'aventure à Dieppe ou à Nantes, mais pas sûr que nous trouvions notre bonheur. Il n'y a là-bas qu'une poignée de navires qui partent de temps en temps et on ne compte que quelques départs chaque année. Non, le meilleur endroit pour s'enrôler, c'est sans doute au Havre. Tenez, allons-y. C'est depuis ce port que s'est développée la pêche à la baleine française, juste après l'époque napoléonienne, qui, à cause des guerres, n'étaient pas franchement le moment idéal pour écumer sereinement les océans. Les vaisseaux de guerre croisaient un peu partout sur le globe et pouvaient couler tout navire battant pavillons rivales, même les navires de pêche. Au Havre, les baleiniers ont une petite coutume. Quand ils arrivent au large en rentrant dans leur campagne de pêche, ils hissent haut un pavillon sur lequel est marqué le nombre de barils qu'ils ont ramenés. Et chaque retour de baleiniers est un événement en ville. C'est du Havre que partent la plupart des baleiniers français. Et l'armateur le plus connu ici s'appelle Winslow. Je vous l'accorde, ça ne sonne pas franchement normand comme nom. En fait, M. Winslow est un Quaker américain naturalisé français. Si tu n'étais pas Quaker et homme pacifique, toi n'ai déjà su une toile sur la figure pour t'apprendre à vivre, mon gars. Qui s'est occupé d'introduire et de développer la pêche balanière en France. Sa réputation austère n'est plus à faire. Et elle a inspiré aux marins plus d'une chanson. Pour vous dire, l'alcool est même officiellement interdit à bord de ses navires. En théorie, bien sûr, parce qu'en pratique, on cache des bouteilles à bord. Mais évidemment, c'est sans alcool ! Vous trouvez peut-être un peu exotique le fait que l'artisan de la pêche balanière française soit l'œuvre d'un Quaker américain. Et pourtant, la chose se tient. La chasse à la baleine a longtemps été une spécialité française. Les premiers à s'y être à donner en Europe étaient les Basques. D'ailleurs, le mot « harpon » est issu de leur langue. La pratique est passée pendant un temps entre les mains des Normands, qui tenaient de leurs ancêtres vikings de bonnes techniques de navigation, avant de se perdre du fait des nombreuses guerres qui rendaient les eaux dangereuses pour les pêcheurs, et des conflits terrestres qui ont englouti nombre de marins et de harponneurs expérimentés. Les Gaulois ? Mais c'est pas vrai ! Ce sont les Américains de la Nouvelle-Angleterre, au nord de la côte est, qui ont repris le flambeau et réappris aux marins français à chasser les Léviatans. Enfin, même si la France n'est pas en reste pour ce qui est de la pêche à la baleine, les champions de la pratique sont incontestablement les Américains. D'ailleurs, puisque nous sommes au Havre, prenons donc un transatlantique pour aller à Nantucket et New Bedford, des lieux incontournables pour ce qui est de la pêche à la baleine. Nous y trouverons sans problème un navire où nous engager. Vous voulez chasser la baleine ? Oui, c'est mon attention. Si vous êtes amateur de Lovecraft, vous ne serez probablement pas dépaysé en visitant le port côtier de New Bedford et l'île de Nantucket, à quelques dizaines de kilomètres au large, qui ne sont pas sans rappeler Innsmouth et Arkham. Enfin, c'est une remarque purement personnelle. Des bateaux font régulièrement la liaison entre le port et l'île. En parlant du port, comment vous donner une idée de l'ambiance qui y règne ? Oh, je sais, je vais laisser le romancier Herman Melville nous faire une petite description de New Bedford. Mais si, Melville, l'auteur du légendaire roman Moby Dick, il a eu une carrière de baleinier et connaît très bien les endroits dont il parle. Laissons-le nous y emmener. N'allez tout de même pas croire que la ville est un amas de cahutes en bois partiellement pourris et de rues dans lesquelles on tranche des gorges avec des harpons rouillés. Loin de là, la chasse à la baleine est une affaire assez lucrative et certains capitaines et armateurs de New Bedford ou Nantucket en vivent très confortablement. D'ailleurs, pendant la première moitié du 19e siècle, c'est dans cette région qu'on enregistre les revenus moyens les plus élevés de la planète. Naturellement, la ville de New Bedford a ses quartiers huppés où de grandes familles ayant fait fortune dans la chasse ont fait construire leurs maisons. D'ailleurs, les maisons de Nantucket et New Bedford ont une petite particularité architecturale qu'on appelle la promenade des veuves. Il s'agit d'une petite plateforme aménagée sur les toits et entourée par une rambarde. Elle est plutôt réservée aux dames qui peuvent y accéder via une trappe. De ce poste d'observation, elles peuvent scruter l'horizon et guetter le retour de leur mari. Ou pas. Au niveau de la population, New Bedford et Nantucket n'échappent pas à la règle de nombreux grands ports. On y trouve des gens venus des quatre coins du monde, principalement des Américains, cela va de soi. Mais il y a une petite particularité, à savoir la présence d'aborigènes originaires des différentes îles et archipels des océans pacifiques et indiens. Des Kanaks, des Maoris, des Polynésiens, des Fidjiens, etc. Comment font-ils pour se retrouver là, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est très simple. Ils ont la réputation d'être d'excellents nageurs, de merveilleux marins et des harponneurs hors pair. Il n'est pas rare que les baleiniers en recrutent, lors d'une halte sur quelques îles plus ou moins paradisiaques du Pacifique. Recruter des aborigènes est aussi un moyen de compléter l'équipage, qui ne cesse de changer pendant le voyage, au gré des accidents et des désertions. Par exemple, si on prend le cas du baleinier français, l'Espadon, sur une trentaine de matelots au départ, seuls 6 membres d'origine ont fait la campagne complète. Souvent, on surnomme ces matelots originaires des îles Joe, Jack, Jim ou Sam, car on estime que leurs noms sont trop complexes à prononcer. En parlant de noms, les aborigènes nous surnomment, nous autres français, les Oui Oui, à cause de la fâcheuse tendance que nous avons à répondre par cette formulation à n'importe quelle phrase. Vous voyez de quoi je parle. Les Océaniens s'engagent volontiers à bord des baleiniers, car même si la paie est modeste pour les matelots, elle représente pour eux une véritable fortune. Bref, vous voyez, ce ne sont pas les endroits qui manquent pour s'enrôler. Même sur une île perdue au milieu du Pacifique, il est toujours possible de partir pour la chasse à la baleine. Bon, ceci dit, nous n'avons toujours pas trouvé de navire sur lequel embarquer, et il serait temps d'y remédier. Comme pour beaucoup de métiers au 19e siècle, le recrutement dans la chasse à la baleine a quelque chose de très informel. Nous pourrions sauter sur le premier navire venu et demander au capitaine s'il a du travail pour nous. D'ailleurs, petite astuce, mieux vaut monter sur les navires dont la voilure est propre, car ceux qui ont les voiles noires, sales et poisseuses rentrent probablement d'une campagne de pêche et ne devraient pas repartir tout de suite. Nous pourrions aussi aller faire un tour au bureau du port, dans les offices des armateurs ou encore dans une taverne pour discuter avec les marins et savoir qui recrute en ce moment et quels navires s'apprêtent à partir. Pour la durée du contrat, je préfère vous prévenir que sur un baleinier, on n'est pas payé en fonction de la durée du travail, mais selon la valeur de ce qu'il y a dans la cale au retour. Chacun touche une part sur la vente de la cargaison. La plus grosse revient naturellement à l'armateur, qui touche un tiers de la vente. Un autre tiers est destiné au réarmement du navire, et le tiers restant revient à l'équipage. La plus grosse part est celle du capitaine, vient ensuite celle des officiers, celle des harponneurs, etc., etc. Songez un peu si des marins étaient payés au temps passé en mer. Les campagnes les plus courtes durent plusieurs mois, et les plus longues peuvent atteindre les 5 ans. Inutile de vous dire que pendant ce laps de temps, on peut faire plusieurs fois le tour du monde. Il n'y a qu'à voir l'itinéraire suivi par le balanier français L'Espadon, en campagne de 1852 à 1856. Le bateau est parti du Havre, à passer Madère, puis le Cap de Bonne Espérance, avant de croiser dans le canal du Mozambique. Il passe ensuite aux îles Saint-Paul, dans l'océan Indien, avant de rejoindre King George, en Australie, puis à Carroa, en Tasmanie. Après ça, cap sur Hawaï, le détroit de Béring, puis retour au sud, dans les îles Sandwich. Cap ensuite sur la Californie, croisière dans la baie de Magdalena, puis retour au détroit de Béring, via les îles Sandwich. Ensuite, passage aux îles Marianne, à l'île de Guam, aux îles Couril, et pour clore le voyage, passage du Cap Horn, traversée de l'Atlantique et retour au Havre. Pendant leur carrière, certains capitaines ne passent parfois que deux ans à terre en une décennie. C'est vous dire la longueur des campagnes. Une anecdote rapporte même qu'un capitaine de balanier n'aurait pas pris la peine de dire au revoir à sa femme avant de partir pour une campagne de seulement six mois. Délai qu'il considérait comme particulièrement anecdotique. D'ailleurs, maintenant que vous connaissez la durée d'une campagne de pêche, vous comprenez sans doute mieux pourquoi certains marins désertent en chemin. Enfin, j'ai quelques connaissances ici qui pourraient peut-être nous recommander auprès d'un capitaine pas trop impitoyable. Oh, je dis ça parce que les capitaines de Nantucket et New Bedford ont la réputation d'être extrêmement brutaux avec leur équipage. Tenez par exemple, un marin nommé Frank Belen nous rapporte que, sur le cachalot, le balanier sur lequel il est engagé, le capitaine a fait fouetter les novices qui avaient le mal de mer et n'était, de ce fait, pas tout à fait en mesure d'exécuter correctement ses ordres. Et ce n'est qu'un exemple relativement doux parmi d'autres. Ah, on vient de m'informer qu'un navire était en partance et qu'il lui manquait quelques paires de bras. Voilà qui est parfait. Pardon ? Vous n'avez aucune expérience dans la marine. Oh, ce n'est vraiment pas grave. Au contraire. Être un terrien complètement néophyte est une bonne chose. Je vais laisser un marin au cuir tanné nommé Thomas Nickerson nous expliquer pourquoi. À la place de matelots qualifiés, on choisissait plutôt des terriens ou de jeunes garçons qui n'avaient aucune expérience dans la mer. Pour ma part, j'estime que des néophytes font bien mieux l'affaire, parce qu'ils s'accoutument à la discipline exigée sur un balanier bien plus facilement que de vieux loups de mer. Cela en prit leur habitude sur les navires marchands, et il est difficile de leur faire rentrer dans le crâne les règles de vie à bord d'un balanier. Et oui, les chasseurs de baleines sont un peu à part dans le milieu maritime. Ce sont les seuls qui naviguent plusieurs années de suite sans avoir vraiment de but, si ce n'est essayer de rejoindre une zone de chasse et remplir la cale de barils d'huile au gré des rumeurs. Comme les conditions de vie et de travail à bord des balaniers sont extrêmement rudes, on enroule à peu près tout le monde. Certains armateurs vont même jusqu'à proposer à leurs futurs marins de régler leurs dettes pour les convaincre d'embarquer. Un argument qui fait parfois mouche. Ce métier a la réputation d'être si difficile qu'un témoin nous rapporte. C'est un rude métier, je vous jure. Chaque bâtiment est une école normale de matelots. « Misère et tempête, tempête et misère, telle est la ration quotidienne du pêcheur baleinier. Celui-là, dès son premier voyage, rentre au port marin de premier ordre. Je vous en réponds, si le scorbut, le naufrage ou le géant des mers ne l'ont pas tué. » Même si le métier est rude et que les chances de mourir sont considérables, il y a un avantage à faire des campagnes de pêche, puisque l'avancement est assez rapide et n'importe quel marin qui fait ses preuves peut en profiter. En 4 ou 5 campagnes, on peut devenir capitaine, puis prendre sa retraite relativement jeune. Si il a fait sa première campagne en tant que novice à 14 ou 15 ans, ce qui est parfaitement normal à l'époque, un homme peut gravir les échelons, devenir capitaine avant 30 ans et, potentiellement, partir à la retraite à 40 ans, puis vivre confortablement. Il faut bien que le métier ait un avantage. En ce qui nous concerne, mes contacts ont réussi à nous négocier des places de matelots. Ce n'est pas le bas de l'échelle, mais pas loin. Hormis la paye, qui sera un peu moins misérable pour nous, il n'y aura pas de différence fondamentale avec les novices, qui, eux, effectuent leur toute première campagne de pêche. Le départ se fera de Nantucket. Comme nous sommes à New Bedford, il va falloir prendre le bateau jusqu'à l'île pour monter à bord. Ah, on dirait que le navire de liaison est sur le départ. Suivez-moi et tâchons de l'avoir. Je n'ai pas envie d'attendre jusqu'à demain pour prendre le prochain. Ah, ce fut de justesse que nous avons eu le bateau. Je vais profiter du voyage pour vous parler un peu de la fameuse île de Nantucket. Ce n'est pas un hasard si c'est à Nantucket que s'est développée la pêche à la baleine. L'île est petite, sableuse et rien n'y pousse. Le seul avantage, c'est la proximité du large. Autrefois, on chassait les baleines en les guettant depuis la côte, mais la pêche était assez limitée. Ce sont les Nantuckets qui ont commencé à organiser de grandes campagnes de pêche dans le courant du 18e siècle. Dans les années 1790, certains ont commencé à s'aventurer dans le Pacifique. Un océan particulièrement riche en baleines, mais qui avait l'inconvénient d'être très peu connu à l'époque. Avec un peu d'exploration et de cartographie, l'endroit est devenu le terrain de chasse par excellence de la plupart des baleiniers du monde. Attendez-vous donc à voir du pays pendant notre campagne. L'âge d'or de la pêche à la baleine est assez court, à peine quelques décennies, des années 1820-1830 aux années 1860-70. Après cette période, les avancées technologiques rendent la tâche beaucoup plus facile. On met au point de redoutables armes qui ne laissent aucune chance aux cachalots, notamment des fusils et des munitions spéciales. Un auteur ira même jusqu'à déclarer On est en droit d'affirmer, sans crainte d'être démenti, que désormais la chasse aux baleines ressemblera à une chasse aux canards sur les étangs. Ah, mais quel rustre je suis ! Peut-être vous demandez-vous depuis le début de notre périple, pourquoi on chasse la baleine ? Eh bien c'est très simple, avec le lard de la baleine, on peut obtenir une huile très pure, parfaite pour graisser les machines de l'âge industriel qui se dessine. L'huile de baleine est également très utile pour l'éclairage, puisqu'elle ne dégage pas de fumée et est inodore. Elle est également utilisée dans divers cosmétiques, c'est dire son utilité. Son seul inconvénient est qu'elle a tendance à se figer quand il fait froid. Mais à part ça, elle est idéale pour à peu près tout. Les fanons des baleines sont également très intéressants. Ils permettent de fabriquer des ressorts, des brosses à cheveux, etc. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on parle de baleines de parapluie, de baleines de col de chemise et, bien entendu, de baleines de soutien-gorge. Ce n'est pas pour rien, puisque toutes ces pièces étaient initialement fabriquées avec des fanons de baleines. Enfin, la ruée vers l'or portera un coup au commerce, et la découverte du pétrole et de son utilité révolutionnaire le tuera à petit feu. Dès le dernier quart du 19e siècle, la pêche à la baleine traditionnelle est en déclin. Ah, nous arrivons à Nantuket. Comme vous pouvez le remarquer, certains navires sont stationnés au large du port, et semblent attendre. C'est normal, puisqu'un banc de sable bloque l'accès au mouillage aux bateaux qui sont trop lourds. Typiquement ceux qui partent et ceux qui rentrent avec les caleplaines. On a l'habitude de faire mouiller les bateaux derrière le banc de sable, le temps de les charger ou de les décharger. Ce n'est pas pratique, mais que voulez-vous ? Bon, je vous propose une dernière nuit à terre avant de commencer notre poursuite des Léviatans. Retrouvons-nous demain à l'aube. Nous prendrons une barque qui nous conduira jusqu'à notre navire. N'abusez pas de la boisson avant de partir, sinon vous ne vous lèverez jamais à temps. A demain. Ah, vous voilà. Vous n'avez pas l'air très frais. Vous n'avez pas pu résister à l'appel d'une des nombreuses tavernes pittoresques de l'île, et je vous comprends. Allez, montez sur la barque, il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez notre navire ? C'est celui-ci. On reconnaît facilement un navire baleinier grâce à plusieurs choses. Ils ne sont pas très grands et pas spécialement majestueux. Il faut dire que ce sont plutôt des navires conçus pour la robustesse et l'endurance. De chaque côté, vous pouvez voir des barques accrochées. Enfin, le terme barque est inapproprié. On parle plutôt de pirogues ou de baleinières. Ce sont de petits bijoux d'ingéniosité dans lesquels nous aurons largement le temps d'embarquer pour partir à la poursuite des baleines. Mais montons plutôt à bord pour voir à quoi ressemblent nos quartiers et faire connaissance avec l'équipage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le départ d'un navire baleinier vers le grand large est rarement un moment grandiose. Et oui, souvenez-vous, l'équipage est en grande partie composé de novices qui ne comprennent pas le sens des ordres qu'on leur donne et qui n'échappent pas au mal de mer qui leur fait repeindre la coque et le pont avec tripes et boyaux. Les premiers temps de la campagne ressemblent plus à un chaos complet assaisonné par des chapelets d'insultes et des coups de pied au derrière administrés par les officiers plutôt qu'au début d'un voyage épique. Les marins sont de divers horizons et ne se connaissent pas toujours, qu'ils soient novices ou officiers. Il y a bien entendu des Américains, mais aussi des Européens, des Africains, des Amérindiens, des Océaniens, etc. En parlant de ça, autant vous donner tout de suite quelques consignes qui vous éviteront les problèmes à bord. Comme sur la quasi-totalité des autres navires, l'organisation d'un baleinier repose sur une hiérarchie très claire et très rigide. Le capitaine est le seul maître à bord et son autorité est incontestable. Après lui, viennent les officiers, le premier second, le deuxième second et le ou les lieutenants. On a ensuite les harponneurs, qui n'ont pas spécialement d'autorité, mais dont le statut est un peu particulier puisque, comme leur nom l'indique, ce sont eux qui vont devoir jeter le harpon sur les baleines. Et autant vous dire qu'ils ont intérêt à être aussi stoïques qu'à droit, car c'est en partie d'eux que la réussite d'une capture dépend. Sous les harponneurs, on a les matelots, puis les novices. S'ajoutent à tout ce monde un maître-coq qui s'occupe de la cuisine, un steward, sorte d'un tendant du navire, un forgeron et un charpentier, qui s'occuperont des diverses réparations et entretiens pendant le voyage. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de médecin à bord. C'est normal sur les baleiniers américains. Cependant, sur les baleiniers français, la présence d'un chirurgien est obligatoire si on veut prendre la mer. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Une fois l'équipage au complet, on compte généralement une trentaine d'individus. C'est à la fois beaucoup et peu. Je m'explique. Lorsqu'on aperçoit une baleine au large, on se lance à sa poursuite dans les baleinières, puisque le gros navire est trop lent et trop peu maniable pour pourchasser une baleine. Dans chaque baleinière, il y a six hommes. Le chef de la baleinière, le harponneur et quatre hommes d'équipage qui s'occupent des manœuvres. Un bon baleinier compte au moins quatre pirogues. Faites le calcul. Une fois tout le monde à l'eau, il ne reste plus qu'une poignée d'hommes à bord du navire, juste assez pour réaliser les manœuvres basiques. Oh attendez, on dirait que l'équipage se rassemble. Ne vous attendez pas à voir tout de suite le capitaine. Il n'est pas rare qu'il passe le début du voyage dans sa cabine à réfléchir aux itinéraires que nous allons suivre. Et oui, les baleiniers sont des bateaux qui naviguent sans vraiment de but. Ils vont de zone de pêche en zone de pêche en fonction des saisons, des connaissances du capitaine et des rumeurs qu'on se passe de navire à navire ou dans les tavernes du Pacifique. Bref, le capitaine est occupé. Mais je vous assure qu'on ne rassemble pas l'équipage pour rien. Sur un bateau, le travail se fait par roulement, pour être sûr d'avoir toujours des hommes frais sous la main. Peu de temps après le départ, on met en place des groupes qu'on appelle des bordés. La chose n'est pas complexe, mais je vais tout de même laisser à un professionnel le soin de nous en dire plus. Sur tous les navires, l'équipage se divise en deux bordés qui se relaient toutes les 4 heures afin d'assurer les manœuvres, veilles et autres travaux de bord. La bordée bas-bord se trouve sous le commandement du second capitaine et la bordée tribord est aux ordres du lieutenant. En plus de faire des bordés, on va répartir l'équipage dans les baleinières. Chaque baleinière est placée entre les mains d'un chef. Ce chef choisit un harponneur, puis 4 hommes d'équipage, comme vous le savez déjà. Ah, coup de peau ! Nous sommes dans la même bordée et dans la même baleinière. Formidable ! Je compte sur vous pour souké ferme le moment venu. Bon, comme vous pouvez le voir, le voyage est déjà bien amorcé et l'organisation se dessine. Même si les capitaines ne tiennent pas toujours au courant l'équipage de l'endroit qu'ils veulent atteindre, on peut supposer que nous allons mettre le Cap au Sud pour rejoindre l'océan Pacifique, le terrain de chasse préféré des baleiniers. Les capitaines les plus prudents traversent l'Atlantique et passent par le Cap de Bonne Espérance. Ça rend le voyage vers le Pacifique un peu plus long, mais plus sûr. Les autres passent par le Cap Orne, réputé pour sa redoutable météo. Tenez, on raconte qu'un navire baleinière nommé le Harvest est resté coincé pendant deux jours dans une terrible tempête qui a emporté un mât, plusieurs baleinières et la vie de 8 membres d'équipage. Après ça, le capitaine n'a plus jamais essayé de franchir le Cap. En parlant d'aller au Sud, laissez-moi vous poser une petite question. Avez-vous déjà franchi la ligne ? La ligne, ça ne vous dit rien ? C'est comme ça qu'on surnomme l'équateur à bord. Alors ? Non ? Ah, très bien, très bien. Une tradition veut qu'on baptise les marins qui le franchissent pour la première fois. Et la chose n'est pas triste. Charles Froin, le chirurgien du baleiniers français L'Espadon, a immortalisé son baptême. Je vais lui laisser la parole, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre. Quatre gendarmes, porteurs d'un mandat signé par le capitaine, vinrent m'appréhender au collet et, après m'avoir bandé les yeux, me conduisir sous une tente où on m'adressa plusieurs questions. Quand j'eus fini, on me fit étendre le bras et jurer que je ne coucherais jamais avec la femme d'un matelot. Aussitôt que j'eus prononcé ce serment, on m'entonna un seau d'eau froide dans la manche. Ensuite, on me fit asseoir sur une planche placée au-dessus d'un énorme baquet rempli d'eau et, sous prétexte de me faire la barbe, on me barbouilla la face avec de la farine qu'on fit semblant de m'enlever avec un grand rasoir de bois. Pendant ce temps, on me renversait sur la tête un vase rempli de goudron et on me débarbouillait avec un peigne du même métal que le rasoir. Cette opération terminée, on retira brusquement la planche sur laquelle j'étais assis et je piquais une tête dans le baquet. Sachez vous arrêter où commence l'excès. Vous pensez que ça s'arrête là ? Notre chirurgien aussi. Et pourtant... La soirée n'est pas finie mon ami. Comme on le suppose facilement, je commençais à en avoir assez et je voulais me sauver. Mais on ne me laissa aller qu'après m'avoir replongé trois ou quatre fois. Aussitôt libre, je fus bien vite me nettoyer et ce ne fut pas une petite affaire vu le goudron qu'on m'avait versé sur la tête. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ah, comme vous, le pauvre médecin ne se doutait pas que son baptême n'était toujours pas terminé. Je croyais avoir satisfait à toutes les conditions exigées et je m'apprêtais à rire sur le compte des autres baptisés quand tout à coup, on me renverse un seau plein d'eau sur la tête. Je me retourne, j'en reçois un autre dans la figure. J'en reçois de tous les côtés à la fois. Décidément, il n'y a pas de raison que cela finisse et je ne vois rien de mieux à faire que de me mettre de la partie. C'est ce que je fais et pendant une heure et demie, officiers et matelots, nous ne sommes occupés qu'à nous jeter de l'eau à la tête. C'est bien étrange, bien inexplicable quand on y réfléchit. Tu m'emmerdes. Vous voilà prévenu. Si on vous demande si c'est la première fois que vous passez la ligne, choisissez bien votre réponse. Au-delà des sympathiques traditions maritimes qui permettent de faire connaissance et de décompresser avant les choses sérieuses, les premiers mois du voyage sont l'occasion de former de nouvelles recrues aux manœuvres, que ce soit à bord du baleinier ou sur les baleinières. Et oui, c'est très important de savoir manier correctement une baleinière puisque c'est à bord de ces petites barques qu'on se lance à la poursuite des baleines. Et inutile de vous dire qu'il faut être capable de manœuvrer très rapidement pour esquiver les charges et les coups de queue des cachalots. Mais pas d'impatience, nous aurons le temps d'y revenir lorsqu'une baleine sera en vue et qu'il faudra se lancer à sa poursuite. Et des baleines, nous ne sommes peut-être pas prêts d'en voir. Il peut se passer des mois avant la première rencontre. Et en attendant, il va falloir s'occuper. Bon, mis à part les longues périodes sans aucune prise, il y a presque toujours des choses à faire sur un baleinier. On peut commencer par l'entretien du bateau et son nettoyage qui sont primordiaux. Et oui, c'est de la propreté que découle l'hygiène. Or, l'hygiène est très importante à bord d'un navire. Imaginez un peu qu'un larron contracte une maladie ou une infection contagieuse. Tout l'équipage risquerait d'être infecté. Il faut donc fourbir les cuivres, nettoyer le pont, etc. Quand on fait escale, on en profite pour vérifier le bon état de la coque. Celle des baleiniers est recouverte de plaques de cuivre qui permettent d'éviter que les algues ou autres petits organismes d'androphages ne viennent se régaler avec le bois du navire. La hantise des marins s'appelle le taré. C'est une sorte de verre qui se fixe sur la coque et qui ronge le bois. Un peu comme un termite. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais un beau jour, on se retrouve avec une immense voie d'eau dans le navire. Sur les baleiniers, il est aussi très important que n'importe quel équipement du navire soit prêt à l'utilisation. L'idée est de pouvoir réagir dès qu'une baleine pointe le bout de son nez. D'ailleurs, il y a toujours une vigie postée en haut du mât, à une trentaine de mètres de haut, pour veiller au grain. Pour que vous puissiez avoir une idée, ça correspond à la hauteur d'un immeuble moderne d'au moins 6 étages. Inutile de vous dire que d'ici, la vue est imprenable. Mais le soleil ne fait pas de quartier aux yeux, si bien que les hommes se relaient toutes les deux heures. Comme vous voyez, il y a de quoi s'occuper. Mais il arrive parfois des jours où l'activité est au point mort. Tout est propre, tout est rangé, tout est prêt. Que faire alors ? Eh bien, plusieurs choses. L'activité incontournable à bord des baleiniers est ce qu'on appelle le scrimshaw. Il s'agit de l'art de graver et de sculpter les dents de cachalot. Ou d'une manière plus large, l'ivoire ou les eaux de baleines. Autrement dit, des matières qui ne manquent pas lors des campagnes de pêche. Les marins gravent parfois des scènes directement sur la dent, mais ils peuvent aussi tailler l'ivoire pour fabriquer des objets. Marque-pages, aiguilles, boîtes, coffrets, coquetiers, pinces à linge, sifflets, pommeaux de canne, chandeliers, lanterne, etc. La diversité des objets est énorme. Les hommes chantent aussi beaucoup, et montent même parfois des pièces de théâtre pour s'occuper. Certains lisent, mais les bibliothèques des navires sont souvent limitées à quelques ouvrages qu'on échange au gré des rencontres avec les autres baleiniers. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un livre en ce moment, je me permets humblement de vous rappeler que la seconde édition de mon propre roman, Votre grâce est sur les dents, est sortie. Et pour marquer le coup, je suis enchanté de vous annoncer que nous pourrons nous rencontrer en chair et en os lors d'une séance de dédicace de l'ouvrage. Elle aura lieu à Paris le vendredi 13 mai de 17h à 20h. Plus précisément, elle se déroulera dans la librairie Jousseau, située dans la galerie Vivienne. Si vous vous posez la question, oui, c'est bien celle que vous voyez sur votre écran. N'hésitez pas à vous inscrire à la séance et à réserver votre exemplaire en passant par le lien en description. Ça permet de faciliter la logistique et l'organisation. Si vous avez déjà votre livre, vous pouvez naturellement venir avec. Et si vous voulez me voir, mais que vous ne voulez pas de livre, bien, venez, je me ferai une joie de bavarder avec vous. Sous réserve qu'il reste un peu de temps, bien entendu. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous rencontrer. Les informations sont bien entendues en description. Enfin, je me suis un peu égaré. Revenons plutôt sur le pont de notre baleinier. Bien entendu, une fois la nuit tombée, on se rassemble sur le pont, à la lueur des lanternes et des fourneaux de pipe, pour se raconter des mythes, des légendes et des histoires de marins. L'histoire la plus connue sur les baleiniers est sans doute la légende de Mokadik, un immense cachalot albinos qui a réellement existé et qui, pendant 30 ans, a vaincu tous les baleiniers qui ont essayé de le chasser. Il paraît qu'on le reconnaissait à ses flancs, hérissés de harpons, à sa couleur pâle comme la mort, et à sa manière terrible de souffler. Mais il y a bien d'autres légendes, plus sinistres encore. Par exemple, celle d'un capitaine qui a fait un terrible pacte avec le roi des océans en échange d'une bonne pêche. Mais aussi celle de marins fantômes que ne peuvent voir que ceux qui mourront prochainement. Ah, vous voudriez que je vous raconte en détail quelques-unes de ces histoires ? Eh bien, pas aujourd'hui. Mais qui sait ? Je pourrais peut-être vous les narrer un jour prochain, dans une autre vidéo. Pour être sûr et certain de ne pas rater ça, pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, le quotidien à bord est aussi rythmé par les repas, souvent assez peu variés, surtout sur les baleiniers américains. Biscuits secs, viande séchée, pommes de terre et œufs sont les principales denrées. On peut embarquer des animaux vivants lors des diverses escales, mais ils ne font pas long feu. Sauf les tortues, qui sont un aliment très apprécié. Non pas pour leur goût, mais parce qu'on peut les garder longtemps à bord. Même sans les nourrir ou leur donner à boire, elles restent en vie et ne maigrissent pas trop. Quoi qu'il en soit, nul doute que votre premier repas de baleiniers vous laissera une forte impression. Le marin Thomas Nickerson nous rapporte d'ailleurs le souvenir de son premier repas à bord. Nous étions assis en cercle autour d'une énorme gamelle, chacun avec sa moque de thé et tenant à pleine main une énorme pièce de bœuf salé ainsi qu'une galette de biscuits de mer, dure comme de la pierre. Tous les hommes semblaient apprécier cette fruste nourriture, comme s'ils s'étaient retrouvés attablés dans un restaurant de luxe, devant les plus somptueux des plats. Il s'agit ici du premier repas à bord, mais passé plusieurs mois en mer, l'enthousiasme, quand il s'agit de passer à table, redescend assez vite. Bien sûr, il peut y avoir quelques variations dans le menu, au gré des escales et de la pêche à la ligne, qui occupent parfois les marins. Mais les repas sont souvent monotones. Un proverbe maritime dit d'ailleurs qu'à bord, « Dieu choisit la viande et le diable le cuisinier ». Enfin, cette monotonie culinaire est moindre à bord des navires français, sur lesquels on apporte un soin tout particulier au vivres et à leur qualité, pour maintenir au mieux le moral de l'équipage. Les marins français ont d'ailleurs la réputation d'être très exigeants sur la nourriture. Et il n'est pas rare qu'ils soient les premiers à se plaindre lorsque la tambouille du maître coq ne leur convient pas. C'est dégueulasse. Bah va t'herf... Hasard ? Je vous laisse en juger. Côté quartier, les officiers disposent d'une cabine et d'une salle à manger. Le médecin Louis Thierselin, qui a embarqué sur un baleinier français, nous a d'ailleurs laissé une description de sa propre cabine. Aucune habitation à terre ne serait comparable à une chambre de médecin à bord d'un baleinier. Dans un espace de 8 à 10 mètres cubes où l'air et la lumière filtrent par grasse, on doit placer un lit, des mâles, un navabot, une glace, une bibliothèque, un coffre à médicaments, etc. Qu'on juge du soin, du talent même, qu'il faut déployer pour ranger, pour arrimer, comme on dit. Tout cela dans un si petit espace afin de pouvoir y tenir soi-même. Si vous êtes déshabitué des cabines de bateaux, cette description doit vous rappeler pas mal de choses. Les officiers ont une cabine, mais pour le reste de l'équipage, le repos se passe dans un dortoir sombre, dans un lit ou dans un hamac, plus pratique pour compenser les mouvements du navire. Avec tout cela, vous pouvez légitimement penser que le quotidien peut sembler assez monotone. Pas toujours, puisqu'il y a des jours où c'est la fête, typiquement quand on rencontre d'autres baleiniers. On organise alors ce qu'on appelle des gammes, ou gammes, l'orthographe varie. Le concept est simple, le capitaine d'un navire va à bord du navire de son confrère et une partie de l'équipage de l'autre bateau va dans le sien. C'est l'occasion d'échanger les dernières nouvelles, souvent déjà vieilles de plusieurs mois, mais c'est aussi une opportunité parfaite pour se renseigner sur les derniers endroits où des baleines ont été aperçues, confronter les cartes marines pour les compléter, se révéler mutuellement l'emplacement d'îles inconnues et idéales pour une escale et du ravitaillement, échanger des lettres ou demander un peu d'aide en cas d'avaries, de manque de matériel ou de nourriture à bord. Les hommes en profitent également pour faire du troc. Bref, les gammes sont un moyen idéal d'échanger et de partager avec des confrères. Soit dit en passant, puisque le partage est de mise, n'oubliez pas, si elle vous plaît, de partager cette vidéo autour de vous comme si vous étiez en pleine gamme sur le chemin du retour et que c'était la meilleure île pour un hivernage dans le Pacifique. Je vous rappelle aussi que vous pouvez garder le contact entre deux vidéos en me rejoignant sur Instagram. Mais revenons aux gammes. Pour l'anecdote, la tradition balénière veut qu'un capitaine se rende sur le vaisseau de son homologue à bord d'une balénière et qu'il se tienne debout, sans s'accrocher à quoi que ce soit le temps de la traversée et ce, quel que soit le temps qu'il fait. Cette curieuse habitude a deux explications qui ne sont pas nécessairement incompatibles. La première voudrait que les fiers capitaines baléniers se tiennent debout pour démontrer à leurs confrères qu'ils ont bel et bien le pied marin. La seconde est plus pratique et avance que le capitaine se tient debout parce que, dans la balénière, il n'y a pas de place où se mettre puisque l'équipage est au complet. Quoi qu'il en soit, les courtes traversées en pirogue sont souvent l'occasion de belles acrobaties aquatiques. Et parfois, les capitaines montent à bord du navire de leur homologue légèrement mouillé. Il arrive même que ce soit les familles entières des capitaines qui se rencontrent à l'occasion d'une gamme. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais sur certains navires de l'Antiquette et New Bedford, les capitaines embarquent parfois avec femme et enfant. Enfin, je pense que ce n'est pas à une gamme que nous allons avoir le droit, mais plutôt à une escale. La vigie vient de signaler une terre. Bon, nous voilà à passer quelques jours sur une île. Formidable, quand dites-vous ? Comme pour le travail, les permissions à terre se font par bordées. Une partie de l'équipage reste sur le navire et se tiendra toujours prête à se lancer à la mer au moindre signe d'une baleine. On dirait que nous avons débarqué sur une île connue et par laquelle d'autres marins sont déjà passés, ce qui n'est pas forcément très fréquent, surtout quand on fait une halte dans le Pacifique sur la première terre venue. Au 19e siècle, les océans sont encore moins bien connus que de nos jours. Tout dépend des cartes, souvent incomplètes, et des calculs du capitaine. S'il y a quelques îles ou archipels connus comme Hawaï, la plupart des îles du Pacifique ne sont pas répertoriées et il arrive parfois que les baleiniers soient les premiers à découvrir de nouvelles terres. Il n'est pas non plus rare qu'ils soient les premiers étrangers à entrer en contact avec des autochtones et les échanges donnent parfois lieu à des scènes assez originales. Par exemple, le docteur Félix Ménard, qui a servi sur un baleinier, nous décrit un repas qu'il a pris dans la case d'un chef aborigène. Sa Majesté entreouvrit le cabas, m'offrit gracieusement de partager son repas et, quand elle se fut servie elle-même, les aides de camp. J'appelais alors à mon aide tout le stoïcisme dont un médecin est capable pour avaler ses patates, auxquelles le poisson séché et rance avait communiqué un goût infernal et une odeur nauséabonde. Par bonheur, je fis assez adroitement glisser entre les fentes du lit de camp les lopins de morue et de congre, qui, si j'avais eu le malheur de les avaler, eussent bien certainement produit sur moi l'effet du plus violent hémétique. Pour ceux qui ont des doutes, le terme hémétique est synonyme de vomitif. Mais cette histoire, si elle est rocambolesque, a le mérite d'être relativement calme. Car les relations ne se passent pas toujours aussi bien entre les baleiniers et les aborigènes. Il faut dire que ces aborigènes ont la solide réputation d'être des cannibales invétérés qui ne manquent jamais une occasion de déguster un peu de chair fraîche. Le même Félix Ménard, dont je viens de vous citer le témoignage, est d'ailleurs assez peu rassuré lorsqu'il passe une nuit seul dans un village d'aborigènes néo-zélandais. Dans les faits, le cannibalisme des tribus est une chose assez complexe. Certes, certaines tribus sont cannibales, mais on ne mange pas n'importe qui, n'importe quand. Il y a aussi de grandes différences culturelles d'une île à l'autre. Enfin, je vais arrêter ici la digression sur les cultures aborigènes sous peine de nous éloigner beaucoup trop de notre sujet du jour. Les échanges entre les baleiniers et les aborigènes peuvent rapidement dégénérer et terminer en bain de sang. L'incompréhension mutuelle et les grosses différences culturelles y sont pour beaucoup. Il est arrivé plus d'une fois que l'équipage d'un navire de passage se fasse massacrer et les baleiniers ont recours à ce qu'on appelle un taillot. C'est un aborigène qui sert d'intermédiaire et d'interprète entre les baleiniers et les tribus. Il peut aussi faire office de guide au besoin. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les relations entre les baleiniers et les aborigènes sont loin d'être rares et anecdotiques. Bien au contraire. En fait, les campagnes de chasse à la baleine sont organisées en plusieurs cycles de deux phases. La croisière, la période où on écume les mers en quête de baleines, et l'hivernage, pendant lequel on reste à terre pour se ravitailler et réparer les avaries. Et l'hivernage se fait le plus souvent dans l'océan Pacifique, sur une île peuplée par des aborigènes. Souvent, les échanges tournent autour du commerce. Les insulaires échangent des fruits frais contre du tabac ou de la pacotille. Il faut dire que l'argent a une valeur assez relative puisque la monnaie dominante change d'une île à l'autre, selon les nations avec lesquelles les insulaires sont le plus souvent en relation. Certains ports du Pacifique sont très populaires parmi les baleiniers, notamment Honolulu, où pas mal de navires iront leurs habitudes et où nombre de marins se sont définitivement installés. Les nombreuses tavernes qu'on y trouve, le climat agréable pour quiconque apprécie la chaleur et les mœurs assez libres des insulaires n'y sont pas pour rien dans le succès international du port, comme le rapporte un témoin. Pour beaucoup de navigateurs, le charme de ces régions ne compte guère. Ce qui les intéresse surtout, c'est la facilité de s'abandonner à une débauche sans frein. Certains marins apprécient tellement l'endroit qu'ils reviennent parfois s'y installer avec leur famille. D'ailleurs, les conditions de vie dans les îles sont si idéales que beaucoup de matelots profitent des escales pour déserter. Au grand dame des capitaines, bien entendu. Pour ces derniers, les escales sont, comme les gammes, l'occasion de rencontrer des confrères et de parler travail en s'échangeant les tuyaux du moment sur les bandes baleines, etc. D'ailleurs, si vous voulez vous-même discuter et faire des rencontres et compléter vos cartes marines, je vous rappelle que la chaîne a un serveur Discord. Dessus, vous pourrez discuter dans l'un des nombreux salons thématiques et participer à divers événements. Je mets quelques invitations en description. Ah, peut-être qu'on lui a donné les coordonnées d'une zone de pêche prometteuse, mais t'avis qu'on ne va pas tarder à attraper notre première baleine. Allez, remontons sur le bateau. La mer nous attend. Bon, nous avons visité les ports fréquentés par les baleiniers, le navire, vous êtes désormais familier de l'équipage et des manœuvres, vous connaissez les escales, mais nous n'avons toujours pas rencontré le moindre cétacé à capturer, ce qui est fort dommage. Ah, mais ne vous en faites pas. Je suis sûr que ça ne saurait tarder. Pour trouver des baleines, il faut savoir où chercher. Pour ça, les capitaines peuvent se fier à leur propre expérience. S'ils ont fait pas mal de prises dans tel ou tel endroit lors d'une précédente campagne, ils n'hésiteront pas à s'y rendre. Ces zones de pêche varient en permanence. On tombe parfois sur ce qu'on appelle des gammes, des bancs de baleines qu'on tente de suivre jusqu'à pouvoir en attraper une. Il n'y a pas vraiment de saison dans la pêche à la baleine. Enfin si, il y en a une uniquement pour ceux qui vont pêcher près des pôles. Il faut alors chasser pendant la saison chaude, pendant laquelle les mers sont moins prises par les glaces. Ah, vous entendez ? C'est à notre tour de monter dans la vigie. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Une ascension de plusieurs dizaines de mètres nous attend. Avec une formidable vue à la clé, ceci dit. Bon, ouvrez l'œil et le bon, puisque sur les baleiniers, le premier qui repère une baleine touche une prime, sous réserve que la dite baleine soit attrapée. Je vais d'ailleurs vous donner quelques conseils pour guetter les cétacés. Ne vous focalisez pas forcément sur ce qu'il y a dans l'eau, mais plutôt sur ce qu'il y a dessus. Observez les oiseaux, il arrive qu'ils volent en cercle autour des baleines. Je vous l'accorde, rien ne sert de donner l'alerte pour quelques oiseaux. Il faut donc surveiller d'autres phénomènes. Guetter les taches d'écume et les sillages à la surface, c'est peut-être le signe qu'une baleine a fait un petit saut hors de l'eau il y a peu, et donc qu'elle se trouve encore dans les parages. Si vous apercevez une queue qui disparaît sous l'eau, ne vous excitez pas tout de suite. Certes, il y a une baleine, mais la queue en l'air signifie qu'elle va sonder, c'est-à-dire plonger et nager en profondeur. Elle ne réapparaîtra probablement pas avant une heure. Vous pouvez donc donner l'alerte, mais il faudra rester perché sur le mât pour surveiller le retour de la baleine et guider les baleinières avec des signaux, histoire d'indiquer aux autres où elle a refait surface et où ils doivent ramer pour la retrouver. Si vous voyez une sorte de jet de vapeur à la surface de l'eau, c'est très bon signe puisqu'il s'agit du souffle de la baleine qui évacue l'eau par son évent. Ce souffle dure quelques secondes et émet un jet pouvant atteindre plusieurs mètres. Celui du cachalot est légèrement oblique tandis que celui des autres espèces est perpendiculaire à la surface. Si vous en voyez beaucoup, c'est qu'un groupe de baleines est en chemin. Si vous en voyez deux, il s'agit sans doute d'une mère et son cafre, son baleineau, si vous préférez. Ses proies sont très faciles. Il suffit de blesser le baleineau pour que sa mère s'arrête et tente de le protéger. Elle se fera harponner, mais ne voulant pas abandonner son petit, elle ne tentera pas de fuir. Oh, regardez, je crois avoir aperçu un souffle là-bas. Attendez, il ne faut pas donner l'alerte tout de suite. Si nous avertissons tout le monde pour rien, le capitaine nous passera un sacré savon. Il vaut mieux attendre d'observer un second souffle. C'est à ce moment-là que nous pourrons nous époumoner en hurlant « Ça souffle ! Ça souffle ! Tout le monde sur le vent ! » « Il sait et amenez les pioches ! » « Tout le monde sur le vent ! » Ah, vous avez entendu ? Quelqu'un l'a repéré à notre place. Hum, adieu la prime. Enfin, descendons vite dans notre baleinière. Il n'y a pas un instant à perdre. Ne vous en faites pas, quelqu'un prendra le relais dans la vigie et indiquera précisément à l'équipage où se trouve la baleine. Et oui, la vigie a une vue dégagée que les hommes à bord des baleinières n'ont pas. Comme je vous l'ai dit, les baleinières se tiennent toujours prêtes à partir. Nous sommes dans celle qui est commandée par le second. Vous allez voir que je ne plaisantais pas en disant qu'il s'agissait de véritables bijoux technologiques. Elles sont très légères et maniables, ce qui leur permet de grimper sur la crête des vagues. Leur forme permet d'avancer ou de reculer simplement en inversant le sens dans lequel l'équipage rame. et de moult autres outils. On y trouve aussi des instruments de navigation ainsi qu'une réserve d'eau douce et quelques vivres, au cas où. Je sais que vous êtes impatients, mais écoutez bien les ordres du chef de la baleinière. Selon l'espèce qu'on chasse, il faut faire attention. Par exemple, les baleines franches, très grasses, sont très méfiantes et s'enfuient au moindre bruit. Il faut donc pagayer en tâchant d'être aussi silencieux que possible. Enfin, vu le géoblique que nous avons aperçu, nous avons sans doute affaire à un cachalot, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle vu la réputation de cette espèce. On dit que certains spécimens sont particulièrement violents. Ils broient les baleinières sans peine avec leur queue ou entre leur mâchoire. L'un d'eux a même réussi à couler un navire baleinier entier en une dizaine de minutes à peine. La tragique destinée de ce navire, qui se nommait l'Essex, a d'ailleurs inspiré l'histoire de Moby Dick. Restons méfiants. Notre rôle en tant que simple rameur est d'obéir aux ordres du chef de la baleinière. Ce dernier s'occupe de tenir la barre à l'arrière du navire. A l'avant, c'est le harponneur qui se tient. L'objectif est de s'approcher le plus possible de la baleine sans qu'elle nous remarque, pour que le harponneur puisse y planter son harpon. Il ne doit pas tirer quand il veut, mais uniquement sur ordre du chef de pirogue. Le tir est un moment de grande tension, tant pour le harponneur que pour le reste de l'équipage de la baleinière. Il faut dire que c'est, pour certains, la première fois qu'il voit une baleine d'aussi près. Or cet animal a des dimensions considérables. Un grand cachalot peut mesurer 20 mètres, soit la longueur de deux bus modernes. Je vais laisser à un témoin direct le soin de nous raconter ce moment très particulier où la chasse commence. Il est debout, le piqueur. Il a saisi le manche de son harpon qu'un bout de ligne réunit par un nœud coulant à la grande ligne de pêche. Sa main gauche presse le manche à la hauteur de la douille de fer. Sa main droite, à l'autre extrémité du manche, donnera l'impulsion à l'arme terrible. Tout ce corps se roidit contre le roulis. Il s'arc-boute en écartant les jambes, en appuyant sa cuisse gauche sur le rebord du gaillard et son pied droit sur le banc de rameur. Il est vraiment splendide à voir ainsi, dans sa position antique du soldat qui va lancer le javelot. Il n'a pas peur et, si parfois, son corps frémit, c'est d'impatience. Le moment est un peu romancé et vous allez voir que tout ne se passe pas toujours de façon si homérique. Le harponneur doit viser le dos de l'animal, une partie du corps grasse et dans laquelle un harpon bien lancé n'aura aucun mal à se ficher. Viser la tête ne sert à rien, surtout contre les cachalots. Leur peau est si épaisse à cet endroit que les harpons rebondissent sans même parvenir à s'y planter. Oh, notre harponneur vient de tirer. C'est un moment fatidique car tout peut arriver. N'allez pas croire que la baleine va mourir d'une simple blessure de harpon. Loin s'en faut, le harpon joue le même rôle qu'un hameçon dans la pêche plus classique. Il est relié à une longue ligne qui va se dérouler au fur et à mesure que la baleine s'enfuit. Parce que oui, vous vous en doutez, en recevant le harpon, le premier réflexe de la baleine sera de partir à toute allure. Si le harponneur manque son coup, plusieurs choses sont possibles. Dans le meilleur des cas, la baleine ne s'aperçoit de rien. Mais c'est rare car le moindre contact physique peut la surprendre et la faire fuir. Dans la majorité des cas, elle prend la fuite et il faut la poursuivre. La vigie du navire peut donner des indications sur les déplacements de la baleine mais une baleine qui s'enfuit sans avoir été harponnée est souvent une baleine perdue. Il arrive aussi, dans certains cas, que la proie qui a repéré les chasseurs décide de se défendre. Quand c'est le cas, des combats épiques ont lieu. Je vais laisser un témoin direct nous en raconter un. À moitié hors de l'eau, superbe de férocité et de puissance, le cachalot fonça sur nos camarades qui durent faire appel à tout leur courage pour affronter la lutte. En face d'un ennemi aussi décidé, nous achevâmes nos préparatifs dans la plus grande hâte et, avant qu'il n'ait pu se tourner vers nous, nous étions prêts. Un véritable combat s'engagea alors. Le premier de ma vie. Les évolutions du monstre étaient si rapides. Il avait l'air si féroce que le chef lui-même, endurci à ce genre de sport, se demandait quelle serait l'issue de l'affaire. Le monstre refusait de plonger et restait presque constamment en surface, essayant tantôt de nous anéantir d'un formidable coup de queue, tantôt la gueule grande ouverte de nous couper en deux. Le second officier réussit enfin à leur poney et le combat prit un aspect nouveau. Infatigable, malgré ses efforts violents, le cachalot prit sa course à toute vitesse. Deux pirogues accrochés à ses flancs filant dans son sillage. Au bout de 2000, l'animal fit une cabriole complète sous l'eau et reprit sa course dans la direction opposée à une vitesse accrue. Les deux embarcations manquèrent de se heurter et de se briser comme des coquilles d'œufs. Finalement, un canot s'est retrouvé brisé par le cachalot et l'équipage de la pirogue restante a dû avoir recours à une arme à feu et des munitions explosives pour enfin venir à bout de ce redoutable cachalot. Une fois harponnée, la baleine peut avoir plusieurs réflexes. Le plus simple est qu'elle file tout droit. Elle tirera derrière elle la baleinière, ce qui ne tardera pas à la fatiguer. Mais la baleine peut aussi décider de sonder et on dirait que c'est ce qu'il se passe dans notre cas. Il a su pour nous attaquer avant de plonger. Le moment est plutôt propice à la terreur, je vous l'accorde. D'ailleurs, nombre de marins ont des crises de panique incontrôlables à ce moment précis de la chasse. Je vais laisser un témoin nous rapporter cela. Dans ces moments solennels, la peur s'empare de certains matelots. Sitôt la baleine amarrée, ils deviennent d'une pâleur livide. Leur tête se perd, ils ne voient rien, n'entendent rien et ne sauraient désormais obéir à aucun commandement. Jose étonnante, les vieux matelots sont plus exposés à cette folle terreur que les jeunes. Quand les hommes ne guérissent pas rapidement de cette impressionnabilité maladive, on cesse de les embarquer dans les pirogues où leur présence ne serait que fâcheuse. On voit aussi des harponneurs, jusque-là intrépides, devenir tout à coup et, sans cause connue, incapables de lancer un harpon avec force et justesse. L'approche seule de la baleine les glace d'effroi. Leurs bras paralysés laissent tomber l'arme à plat sur le cétacé qui fuit, averti du danger par ce simple attouchement. Le baleinier ne connaît pas la peur, ils bravent la mort, mais avec circonspection. Cette terreur est toute compréhensible quand on connaît la taille d'une baleine et qu'on se retrouve à l'affronter dans une embarcation aussi frêle qu'une baleinière. Heureusement, vous et moi ne semblons pas sous l'emprise de la terreur qu'inspirent parfois les baleines. Oh vite ! Elles sondent, manœuvrons pour éviter la queue. Rien qu'en largeur, elles peuvent faire 6 à 7 mètres et elles coulent les baleinières en moins de 2. Vite ! Oh, bien joué. Nous aurions pu nous retrouver à l'eau. Nombre de baleiniers trouvent la mort ou sont démembrés suite à des coups de nageoires caudales. Un témoin a réussi à survivre à ce genre d'événement. Je vais le laisser nous raconter la scène. Le cachalot venait de disparaître quand, me penchant par-dessus le plabord, je vis sa queue comme une ombre gigantesque qui balayait les os. Avant que j'ai eu le temps de réfléchir, la formidable masse cartilagineuse se leva dans le soleil, se détendit comme un arc et se précipita à grands fracas sur nous avec une force de je ne sais combien de tonnes. Le coup nous prit en plein par le travers et dispersa tout le monde, sauf moi, comme si mes compagnons eussent été catapultés. Je ne fus pas projeté en l'air comme les autres, mon pied se trouvant coincé, mais la violence du choc m'arracha presque la cuisse. J'avais à peine dégagé mon pied qu'apparut au-dessus de moi la tête colossale du géant qui s'acharnait sur l'amas de débris à quoi se retrouvait désormais réduit le canot. Un épouvantable rugissement d'eau emplit mes oreilles, puis ce fut l'obscurité. En général, les cachalots mettent une quinzaine de minutes à reprendre leurs esprits et à dissiper la panique qui suit le premier coup de harpon. Certains tentent de fuir, mais d'autres essaient de se débarrasser de leurs adversaires. Dans notre cas, souvenez-vous, le cachalot a sondé. Autrement dit, il nage vers les profondeurs à toute vitesse et a sans doute choisi la fuite. Via le harpon, la bête est reliée à notre embarcation par une longue corde qui se déroule à toute vitesse en traversant le navire dans sa longueur. Soyez très prudent et ne vous avisez surtout pas de la toucher. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, je vais laisser Sir Arthur Conan Doyle, l'éminent père de Sherlock Holmes, qui participa en personne dans sa jeunesse à une campagne de pêche, vous expliquer pourquoi. Si un des rameurs se prend par malheur le pied dans une boucle, il se retrouve enlevé si brusquement que ses camarades ne le voient pour ainsi dire pas disparaître. Et ce serait sacrifier la baleine en pure perte que de couper le filin, car déjà, le malheureux est englouti à des centaines de brasses de profondeur. Inutile de vous préciser que ces accidents se produisent assez souvent, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il faut surveiller le déroulement de la ligne et, si on se rend compte qu'on arrive au bout de la longueur et que la baleine file toujours, il faut amarrer une nouvelle corde. Si le bout de secours est sur le point d'être terminé, on peut nouer ceux d'autres baleinières, en admettant que ces dernières ne soient pas trop loin. Et, si rien ne nous permet de prolonger la ligne, mieux vaut la couper, car si la baleine sonde trop profondément et que nous y sommes reliés, notre baleinière sera emportée avec elle dans les profondeurs. Et nous avec, potentiellement. Quoi qu'il en soit, la corde file et la friction contre le bois est si forte qu'il faut souvent verser des seaux d'eau dessus pour ne pas que la corde chauffe trop. Ah, le filin semble ralentir. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque ça signifie que la baleine remonte. Il ne faut pas perdre de temps et lever la corde dans les seaux pour ne pas que la ligne s'emmêle. Nous allons devoir observer la vigie rester sur le bateau. Elle nous indiquera où la baleine refait surface. Comment ? Vous avez peur qu'elle fonce sur notre pirogue depuis les abysses et qu'elle la défonce ? Vous craignez qu'elle attrape notre canot entre ses mâchoires et qu'elle le brouille ? Vous avez peur de finir dans le gosier du cachalot ? Eh bien, vous avez raison, ce sont des éventualités. Si ça peut vous rassurer, j'ai trouvé le témoignage d'Edmund Gardner, capitaine du Winston, qui a accompli le miracle de survivre à une morsure de cachalot. Je vais le laisser atténuer vos craintes. Quand je repris connaissance, j'appelais les hommes d'une baleinière pour qu'ils coupent le filin et me ramènent au bateau. Je saignais abondamment. Mes chaussures étaient remplies de sang. Une fois sur le pont, je découvris qu'une dent m'était rentrée dans la boîte crânienne. Une autre m'avait transpercé la main, une autre encore la partie supérieure du bras droit. Une quatrième avait pénétré dans mon épaule gauche. Mon bras droit était fracturé à plusieurs endroits, de l'épaule au coude, et mon épaule brisait sur plus de 4 cm. J'avais la mâchoire et cinq dents cassées. Ma langue avait été coupée et ma main gauche transpercée par une dent me faisait atrocement souffrir. J'ai l'impression que ça ne vous a pas vraiment rassuré. Au moins, j'aurais essayé. Regardez, la vigie du navire nous fait des signes. La baleine a refait surface et elle est sans doute fatiguée par sa course. Autrement dit, elle est à l'arrêt et nous allons pouvoir l'abattre. Ce n'est pas au harponneur, mais au capitaine ou à son second que revient la tâche d'achever la proie. Et oui, le harpon ne fait que se ficher dans le gras de la baleine et ne cause que très rarement une plaie mortelle. Pour achever la baleine, la piquer comme on dit, les chasseurs ont recours à une longue lance dont la pointe en forme de feuille est aussi acérée qu'une lame de rasoir. Il faut la planter profondément à la base de la tête de l'animal pour que la lame aille perforer les parties vitales. Pour effectuer l'opération, notre pirogue va devoir s'approcher à nouveau de la baleine exténuée. Vous pensez peut-être que le pire est passé et que tous les dangers que nous avons encourus sont loin derrière. Vous vous trompez. Les baleiniers ont une expression très poétique pour désigner le moment le plus dangereux et le plus sanglant de la chasse. Dès qu'elle se prendra le coup de lance fatal, la baleine sera prise de terribles secousses et de spasmes. Dans un dernier sursaut, elle tentera d'anéantir tout ce qui se trouve autour d'elle. Il arrive que, dans sa terreur, sa colère et son agonie, elle vomisse son dernier repas, la plupart du temps des tentacules de calamars géants. Et, par son évent, c'est du sang qui jaillit et qui arrose les chasseurs qui se trouvent aux alentours. Lorsqu'une baleine en est réduite à cet état, on dit qu'elle fleurit. Dès qu'elle est piquée, il faut s'en éloigner le plus vite possible, Je sais que cette scène d'un cachalot agonisant peut nous toucher, nous qui venons d'une époque où les baleines sont mieux connues mais aussi menacées et où l'intérêt de leur pêche moderne est, dans la majorité des cas, discutable. Mais souvenez-vous, nous sommes au XIXe siècle. Les chasseurs, particulièrement les marins de la Nouvelle-Angleterre, sont des hommes profondément croyants pour qui les animaux, même les plus monstrueux, ont été placés sur terre par Dieu pour servir les intérêts de l'homme. Et pour les hommes, l'intérêt est de récupérer au péril de leur vie les richesses renfermées dans le monstrueux corps des baleines. En parlant de ça, on dirait que notre proie a été tuée. C'est un énorme mâle solitaire, probablement un vieux chef de meute qui s'est fait prendre sa place par un jeune cachalot dans la force de l'âge. Curieusement, les vieux mâles solitaires se laissent souvent tuer sans même essayer de se défendre. Coup de chance pour les chasseurs puisqu'ils sont nettement plus gros que les femelles et peuvent rapporter deux à trois fois plus de barils d'huile. Dès que le cachalot a rendu son dernier souffle, il faut vite passer une amarre autour de sa queue pour ne pas le perdre et que le courant éloigne sa dépouille. Vous noterez que celui que nous avons attrapé a sur le dos un vieux harpon rouillé. Ça veut dire que d'autres chasseurs ont tenté leur chance avant nous mais qu'ils ne l'ont pas eu. Vous remarquez d'ailleurs que les harpons ont parfois des allures de tire-bouchons. C'est normal car dans leur course, les baleines font plein de mouvements avec une force colossale et l'acier des harpons, très souple, se tord et se déforme au lieu de se casser. Sur la douille de chaque harpon, on peut trouver le nom du navire dont il provient. C'est très utile, surtout si les équipages de plusieurs navires se lancent à la poursuite d'une même baleine en même temps. Auquel cas, la prise revient au baleinier qui a planté le premier harpon. Pour être sûr de ne pas se faire piquer leur baleine, certains vont même jusqu'à planter un drapeau dessus. De notre côté, nous sommes chanceux. Notre navire n'a pas perdu de vue notre baleinière et se rapproche de nous. Ce n'est pas toujours le cas, surtout lorsque la baleine file tout droit après s'être faite harponner et tire la pirogue sur plusieurs milles ou que la chasse se termine alors que la nuit est tombée. On peut parfois passer une journée, voire plus, dans une baleinière si le navire nous a perdu de vue. Lors des escales, il arrive aussi que le bateau soit au mouillage et que ce soit à l'équipage des baleinières de ramener la carcasse jusqu'à lui, à la rame. Bien entendu, la tâche est épuisante. En plus, il faut faire vite car dès que la baleine est tuée, un compte à rebours commence. La carcasse se corrompt rapidement, entre un et quelques jours, selon s'il fait chaud ou froid. Et, dès qu'elle pourrit, la graisse, si rudement acquise, devient inexploitable. Vous avez l'air perplexe, que se passe-t-il ? Non, pas besoin d'aller à terre pour dépecer une baleine. Tout va se faire sur notre navire. Oui, je sais que l'animal est quasiment aussi gros que notre bateau et pourtant, vous allez voir que tout se passe bien à bord. D'ailleurs, retroussez vos manches parce que les prochains jours s'annoncent très physiques. Pour commencer, la carcasse sera amarrée au navire avec d'énormes chaînes. La queue vers la proue, la tête vers la poupe. Une petite plateforme de bois va être installée sur le flanc du navire pour que des hommes puissent tenir dessus. Une fois que tout sera mis en place, un harponneur, la plupart du temps celui qui a harponné la baleine, va devoir sauter sur la carcasse pour passer un croc dans la chair et tailler un peu de gras autour. Dit comme ça, la chose a l'air simple, mais je vais vous préciser que le corps d'une baleine est très glissant, qu'il bouge au gré des remous et que le corps du léviathan attire bon nombre de requins qui pullulent comme des mouches autour d'un pot de miel. Mieux vaut donc ne pas tomber. Une fois le crochet fixé, un treuil tire le tout et arrache de grandes bandes de gras sur la baleine, tout exactement comme peler une orange. On récupère ainsi de grosses bandes de lard qu'on taille en rectangles. La bête est également décapitée. Pour les baleines franches, l'idée est de récupérer les fanons, mais pour les cachalots, on prend la tête pour récolter le spermacéti qui s'y trouve. C'est une substance grasse et blanche réputée pour faire une huile d'une grande pureté. Sur la tête, on récupère aussi les dents et parfois la langue, très grasse elle aussi. Récupérer la tête n'est pas une chose aisée. On donne au harponneur une simple hache et il doit se tailler un chemin jusqu'aux os de la baleine pour disjoindre la tête du reste du corps. Le tout avec, comme vous le savez, des requins et des remous potentiels tout autour de lui. Ces requins sont d'ailleurs une véritable plaie puisqu'ils viennent boulotter le gras si précieux de la baleine et chaque bouchée qu'ils avalent, c'est un petit peu d'huile qui ne sera pas mis en baril. Il n'est pas rare que des hommes soient chargés de repousser les squales avec ce qu'on appelle des louchets, des pelles tranchantes fixées à de longs manches. Bien entendu, le travail de dépeçage doit se faire le plus rapidement possible et ce, quelle que soit la météo. Les hommes travaillent sans arrêt par roulement de 6 heures jusqu'à ce que toute la besogne soit achevée. Pendant le service, ils n'ont qu'une courte pause dont ils profitent pour fumer et faire frire des biscuits ou des pommes de terre dans le lard en fusion et songez que, lorsque les pêcheurs font plusieurs prises en une même journée, ils doivent dépouiller toutes les carcasses à la suite. Vous en conviendrez, récupérer le gras, c'est bien mais il reste une étape non négligeable, le transformer en huile. Pour obtenir de l'huile de baleine, il faut chauffer le lard. On installe donc, sur le pont, des fourneaux sur lesquels sont placés de grandes cuves. C'est dans ces grandes cuves qu'on met les bibles. Pardon ? Ah oui, pardonnez-moi. Les bibles, c'est le nom qu'on donne à des quartiers de gras qui ont été taillés verticalement en lamelles. Cette taille donne aux morceaux de gras l'aspect de gros livres, d'où le nom de bible qu'on leur donne. L'intérêt de faire des bibles est de faire fondre le gras plus rapidement. Comme si la chose n'était pas déjà assez rude, une fois les bibles dans les cuves, il faut les remuer en permanence pour que le lard ne s'accroche pas aux parois. Le gras va fondre et former de l'huile. Mais pas que. Chaque bible laisse un déchet, un bout de lard qui a rendu tout son gras. Les déchets sont systématiquement récupérés pour alimenter le feu des fourneaux. Ainsi, la baleine se cuit toute seule, en quelque sorte. Pratique, sinon il faudrait embarquer une quantité astronomique de bois à bord. Au fur et à mesure de la fonte, l'huile est récupérée dans des bacs où elle se refroidit avant d'être placée dans des barils. Le dépeçage de la carcasse est sans doute la tâche la plus fatigante pour l'équipage d'un baleinier. D'ailleurs, soyez très prudents. Le pont va se maculer de graisse et d'huile au fur et à mesure qu'on débite les quartiers de gras et qu'on fait fondre l'huile. Et une mauvaise glissade est vite arrivée. Même les hommes finissent complètement couverts de graisse avec des vêtements imbibés d'huile et de gras. Mais le tableau n'est pas complet. Et oui, s'ajoute à ça le fait que les lards et les fumées des fourneaux répandent une odeur nauséabonde qui peut se sentir, dit-on, jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde. On dit même parfois qu'on peut sentir un baleinier bien avant de le voir. Bon, je sais ce que vous vous dites. Avec une telle proximité de l'huile et des flammes, les incendies doivent être monnaie courante. Eh bien, pas tant. Mais on n'est jamais totalement à l'abri d'un accident. Les cuves sont posées sur de grands bacs d'eau. Une eau qui s'évapore sous l'effet de la chaleur et doit donc être renouvelée en permanence. Elle permet d'éviter que le plancher prenne feu. Si on néglige cela, le pont peut brûler et s'effondrer. Inutile de vous dire que dans ce cas, c'est la catastrophe et que tout le navire risque de brûler. Les marins sont donc extrêmement vigilants lors de la fonte. Le travail de dépeçage et de fonte du gras se poursuit même la nuit. Un témoin nous rapporte d'ailleurs ses impressions à ce propos. Même pour un vieux de la vieille, la scène du dépeçage avait quelque chose de... sauvage. Avec tous ces morceaux de viande et de l'arche disant ça et là, il régnait comme une atmosphère de meurtre sur le pont. Et l'éclat des feux poussé au rouge ajoutait encore une lueur de férocité dans le regard des marins. Je ne connais guère d'autres spectacles qui rappellent autant les visions infernales décrites par Dante. Je vous laisse imaginer l'état de fatigue des hommes qui travaillent souvent ainsi pendant plusieurs jours pour venir à bout d'une carcasse. Et même quand la carcasse est entièrement dépecée, le travail n'est toujours pas terminé. Mais en parlant de rues de besogne, sans être comparable à la salle de nos chers baleiniers, réaliser une vidéo comme celle-ci demande beaucoup de travail. Et je vous rappelle que cette chaîne ne peut vivre que via le financement participatif. Si cette visite vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee pour me soutenir et me permettre de réaliser de nouvelles visites. Si vous avez des doutes et que vous vous demandez pourquoi votre contribution est aussi essentielle à cette chaîne que le sont les barils d'huile sur un baleinier, une vidéo vous explique de A à Z pourquoi le seul sponsor de cette chaîne, c'est son public. Elle s'affiche dans un coin de l'écran et je mets le lien en description. Mais reprenons la visite. Lorsqu'enfin les derniers bouts de gras sont fondus, un nouveau travail commence. Et oui, à peine le dépeçage achevé, tout l'équipage s'active pour nettoyer le navire de fond en comble. Toute la graisse qui macule le plancher des ponts sera raclée et récupérée pour être elle-même fondue. Ah, vous voulez laver vos vêtements imbibés de graisse ? Eh bien, allez-y ! Les baleiniers ont la recette d'une lessive aussi efficace que particulière. Il s'agit d'un mélange d'urine et d'eau de mer qui, à défaut de sentir bon, a le mérite d'éliminer parfaitement le gras. Tous les barils, après avoir refroidi sur le pont, seront descendus à la cale à la main. Là, ils pourront se conserver plusieurs années et attendre sagement qu'on les décharge. Et des barils, il y en a. Une baleine, selon son espèce et son sexe, peut en fournir entre 50 et 200. Les cuves et les fourneaux seront aussi nettoyés. Il en va de même pour tous les ustensiles utilisés lors du processus de dépeçage qui seront dégraissés, réparés au besoin et affûtés pour être parfaitement utilisables lors du prochain dépeçage. L'objectif est de rendre le navire comme neuf avant d'écumer à nouveau les mers et les océans en quête de nouvelles proies et de recommencer inlassablement le même travail. Ceux qui le souhaitent peuvent récupérer un morceau de viande sur la baleine mais, une fois dépecée, la carcasse sera rejetée à la mer où elle fera le régal des requins et des mouettes qui se gavent parfois tellement qu'elles en meurent étouffées. De son côté, le capitaine mettra un coup de tampon en forme de baleine dans le carnet de bord. Cela signifie simplement qu'une prise a été faite et ça rendra la lecture du journal plus rapide lorsqu'il le remettra à l'armateur. Il y a également d'autres tampons selon si on a fait une rencontre, si la baleine a juste été aperçue ou bien si elle s'est enfuie. Et je ne vous parle même pas des dessins qu'on trouve dans les carnets et qui racontent en une image le résultat de parfois plusieurs heures de chasse. Hormis si nous subissons une grave avarie, ce n'est qu'une fois les cales pleines que nous pourrons remettre le cap sur notre port d'attache. Pour l'anecdote, le record de la meilleure pêche est détenu par le capitaine Cornelius Olland de New Bedford qui est revenu avec 3000 barils d'huile à son bord. Ah, je sais que vous pensez probablement que le milieu du 19e siècle, l'âge d'or de la chasse, fut le plus meurtrier pour les baleines. Eh bien, détrompez-vous. Si on cumule les prises annuelles de tous les baleiniers de la Nouvelle-Angleterre qui représentent l'écrasante majorité des pêcheurs pendant les 4 années les plus riches en baleines, soit entre 1842 et 1846, on obtient en moyenne 5000 individus attaqués et ou tués chaque année. Or, entre 1925 et 1975, une époque où les technologies ont grandement simplifié la chasse et amoindri les risques encourus par les chasseurs, le nombre de baleines tuées s'élève à 30 000 par an. De nos jours, d'après la WWF, un millier de baleines sont tuées à des fins commerciales chaque année. Le nombre de cétacés qui meurent des conséquences de la pollution marine n'est, quant à lui, pas connu. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de rentrer ? Pour rentrer où ?